Meuf, j'arrive pas à te croire, t'es sérieuse ? On va vraiment aller là-haut ? Eh oui Sarah, on va aller à Punta Cana, t'as toujours rêvé d'aller là-haut, en plus je sais pas pourquoi, on a vraiment eu de la chance parce que franchement, le voyage que j'ai entre guillemets gagné, c'est ta destination de tes rêves, c'est fou ça ! Non 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 non, ce qui est fou, c'est que tu sois influenceuse au point qu'on t'offre ce genre de voyage. Mais il faut pas oublier que c'est pas gratuit, si je vais là-haut, il faut que je fasse des vlogs et tout pour l'agence de voyage, c'est un peu le... voilà quoi, c'est ce qui se passe derrière tout ça quoi. T'arrives encore à te plaindre, mais moi si on m'offrait des voyages gratuits en échange de quelques vidéos, mais moi direct, je veux devenir influenceuse là maintenant et je veux recevoir plein de produits gratuits et tout et tout. Et si on me demande juste de faire une vidéo dessus, franchement je la fais, mais direct. C'est pas ça, mais il est l'heure, le jet privé va pas nous attendre une éternité, allez viens ! Attends quoi, t'as dit jet privé ? Tu m'avais pas appris que c'était un jet privé ? Mais non, le truc de malade, attends-moi ! J'ai vraiment trop hâte d'y être, oh là là, l'avion il est magnifique, le jet privé, c'est incroyable ! Et oui, c'est ça d'avoir 2 millions de followers, oh là là, j'y crois pas ! Vas-y viens, c'est par là ! Il est vraiment méga grand ce jet privé ! Bonjour, je me présente, je suis le capitaine Jack, je serai là sur tout le vol pour vous amener jusqu'à Punta Cana. Enchanté ! Allez-y, installez-vous mesdemoiselles, vous pouvez vous servir dans le bar. Oh, c'est moi ou franchement, le capitaine, il est vraiment beau gosse ? Oh là là, Sarah, tu vas pas commencer non plus, hein ! Viens, on va prendre les meilleures places ! Enfin, quoi que, j'avais oublié qu'en fait, on peut prendre quelle place qu'on veut, vu que c'est un jet privé ! J'avais complètement oublié ! Je vais poser ma valise ici ! Oh là là, mais... Où est-ce qu'on va s'asseoir ? Est-ce que... Non, ce siège n'est pas assez moelleux ! Oh là là, celui-là, il est tellement moelleux que mon popotin rentre carrément dans le siège ! Non, 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 là, il y a trop de gens qui ont dû s'asseoir ici ! Hum... Et pourquoi pas ici ? Là, je suis bien, là, je pourrais limite dormir pendant tout le chemin ! Mais c'est pas le but ! C'est pas le but ! Si je m'endors, si le siège est trop bien que je m'endors, je vais pas pouvoir en profiter ! Là, ouais, là, c'est pas mal ! Vas-y, viens, meuf ! Ici, on est trop bien ! Oh, c'est normal, on a même pas décollé, l'avion, il tremble comme ça ! C'est normal, ça, ou pas ? J'ai jamais pris l'avion, mais... Je crois qu'en fait, j'ai peur de l'avion, finalement ! Euh... Je sais pas trop, mais je pense que oui, j'ai pris l'avion plein de fois ! Et ouais, non, je pense que c'est normal ! Mais si t'as pris l'avion plein de fois, tu devrais savoir si c'est normal ou pas, non ? Je t'avoue, je pense que c'est pas trop trop normal, en fait, mais quoique, après, tu sais, moi, j'ai pris l'avion plein de fois, tu vois, j'ai été invitée par des marques plein de fois, mais jamais en jet privé, donc peut-être que comme l'avion, il est un petit peu plus petit que d'habitude, peut-être qu'il tremble un peu plus ! J'en sais rien, moi, qu'est-ce que j'en sais ? Oh, ouais, ça recommence ! J'avoue, c'est un peu chelou, mais... Ça fait du bien au dos, regarde, ça fait un bon petit massage, on a l'impression d'avoir un siège massin, tu ne trouves pas ? Je ne suis absolument pas rassurée, et si toi, tu ne sais pas si c'est normal ou pas, je vais demander au capitaine, de toute façon, on a droit d'aller le voir, non ? Écoute, ma vie, ça peut être rassurée, vas-y le voir, de toute manière ! Écoute, lui, il connaît bien mieux son métier que nous, son avion, donc, en plus, lui, c'est un jet privé, donc je pense qu'on peut aller voir le capitaine quand on veut ! Oh, 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 ouais, je vais aller le voir ! Euh, monsieur capitaine Jack, est-ce que c'est normal que l'avion, il tremble comme ça ? Ah non, absolument pas, c'est vraiment pas normal ! Comment ça, c'est pas normal ? Bah, du coup, il faut qu'on descende ! De toute manière, c'est trop tard, regardez, je viens d'avancer, là, je suis en train d'avancer sur la piste ! Quoi ? Non, mais ça va pas, mais arrêtez-vous, vous pouvez toujours vous arrêter, non, non, pourquoi, non, arrêtez, pourquoi vous... Oh, non, 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 on est dans les airs maintenant, ça va pas, mais vous pouvez toujours revenir, revenez, revenez sur la piste ! Non, mais je... s'il vous plaît, j'ai pas envie de mourir ! Écoutez-moi, mademoiselle, ça fait au moins un mois que je suis pilote d'avion, et du coup, ayez confiance en mon expérience professionnelle ! De plus, si je ne vous emmène pas à Pontacana, je peux dire au revoir à mon superbe chèque de 3000€, donc c'est mort, là, on ne s'arrêtera pas, je vous emmène jusque là-haut, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ! Un mois, vous savez seulement un mois que vous conduisez des jets privés ? Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous en supplie, revenez en arrière, vous pouvez encore revenir en arrière ! Puis 3000€, c'est quoi dans une vie ? Surtout si après, il n'y a plus de vie, on fait comment ? Écoutez-moi, ma petite dame, mes parents, ils ont divorcé, et ma mère, elle a toujours rêvé de ce petit chihuahua, là, trop mignon, avec des petites taches noires et blanches, on dirait une petite vache ! Moi, j'ai envie trop de lui offrir ce chihuahua, mais vous savez combien, écoute ? Euh, au hasard, je dirais 3000€ ! Exactement, alors arrêtez de me casser les bonbons et retournez à votre place, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir me concentrer sur la route ! Mais, monsieur le capitaine, on est dans les airs, il n'y a pas de route, mais qu'est-ce que vous me racontez ? S'il te plaît, Maïva, s'il te plaît, va lui dire quelque chose, t'as entendu la conversation, il ne veut pas s'arrêter, c'est un malade ! C'est vraiment une rabat-joie ! C'est bon, de toute façon, maintenant qu'on est dans les airs, qu'il s'arrête maintenant, enfin, qu'il revienne sur la piste d'atterrissage, ou qu'il aille jusqu'à Punta Cana, qu'est-ce que ça change ? On peut lui faire confiance, regarde, ça se passe bien ! Attends, tu me dis que tout se passe bien, mais alors, qu'est-ce que c'est ? Toutes ces lumières et ces panneaux d'urgence qui sont en train de s'allumer, ne me dis pas que c'est normal ! Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je contrôle la situation, c'est juste un test, c'est juste un test pour savoir si la larme, elle fonctionne ! Asseyez-vous, remettez-vous aux ceintures, il va y avoir un peu de turbulence ! Oh non, ça y est, on va mourir, on va mourir, on va mourir, je vais mettre ma ceinture, je vais prier, on va mourir ! Au nom du Père, du Saint-Esprit, s'il vous plaît, je ne veux pas mourir, je suis trop jeune ! J'ai tellement de choses à vivre encore ! Mais pourquoi tu m'as emmené dans ce jet privé ? Je suis sûre que c'est une compagnie de low cost ! Mais non, ne t'inquiète pas, tout va bien, c'est comme il a dit, c'est juste un test ! Allô, maman ? Ouais, je t'appelle, juste parce que je sais qu'on s'est disputé avant que je parte, donc je voulais juste te dire qu'en fait, je t'aime très fort ! Oui, oui, je t'aime tellement fort, maman ! Oui, c'est tout ce que je voulais te dire ! À plus ! Même toi, t'y crois pas ! Oh là là, qu'est-ce que ça bouge ? Ça bouge tellement, c'est pas normal ça ! Même toi, t'y crois pas, arrête de mentir, pourquoi tu m'en fasses comme ça ? Je vais faire une crise cardiaque, j'ai juré, je vais faire une crise cardiaque ! Mais c'est quoi ce bordel ? Mais maintenant, c'est les lumières qui mignotent, c'est pas normal du tout, c'est pas normal ! On va mourir, on va tous mourir, on va tous mourir ! Vu qu'on va tous mourir, je voulais te dire en fait que t'es la meilleure amie que j'ai jamais eue ! Et en vrai, je suis désolée de t'avoir emmené ici, mais comme j'ai... Je voulais te dire juste avant de t'inviter, j'ai voulu inviter Samantha, mais Samantha, elle pouvait pas venir ! Donc j'ai pas eu le choix, je t'ai invité toi ! On va mourir, et toi, tu choisis vraiment le meilleur moment pour qu'on se prenne la tête ! Attends, tu m'avais dit que j'étais ta meilleure amie, et je passe en second ? T'as voulu inviter Samantha avant moi ? Non mais j'y crois pas ! Ah, bah tu sais quoi ? T'es bête, t'es une mauvaise influenceuse, tu montres de la merde sur les réseaux sociaux, tu arnaques tes abonnés, voilà ! D'ailleurs, la dernière fois, t'as fait la promotion d'un shaker pour maigrir, je l'ai acheté, j'ai pris 2 kilos ! N'importe quoi ! C'est pas de ma faute d'être tellement naïf, c'est pas parce que je t'ai dit que le shaker c'était une super belle promo avec mon code à moins 99% qu'il fallait l'acheter, le truc qui vaut 1 million, t'as-tu l'acheté à 1000€, c'est bon, je t'ai fait faire une affaire en or ! Une affaire en or ? Tu rigoles ou quoi ? 1000€ pour un shaker qui ne fonctionne pas ? Et puis en plus, après quand j'ai voulu le renvoyer, c'est un site de dropshipping, j'ai jamais pu récupérer mon argent ni mon shaker ! Je me suis retrouvée sans rien, parce qu'il est jamais revenu, le shaker ! Euh, alors, comment dire, l'avion va se crasher ! Ouh, comme c'est étonnant ! On va se crasher, oui ! Forcément, avec un capitaine, ça fait seulement un mois qu'il conduit des avions, et qu'en plus de ça, un avion complètement défectueux, oui, je comprends mieux pour qu'on va se crasher, on va tous mourir, et puis écoutez, on l'aura bien mérité, moi parce que je suis bien trop naïf pour suivre ma meilleure amie dans ce genre de plan bizarre, là, avec des compagnies low-cost, et vous, le capitaine, là, franchement, vous méritez genre 15 fois mille plus de mourir que nous ! Je pense pas que ce soit le moment, notre temps, il est compté, on a encore un petit peu de temps avant que l'avion se crashe, et en fait, j'ai en ma possession des parachutes, il va falloir qu'on saute ! Yes, nice, super, j'ai jamais fait de saut en parachute, et bah écoute, à défaut d'aller à Punta Cana, au moins, je pourrais faire ça ! Allez, rabou le parachute, et on y va ! Le souci, c'est qu'il y a que deux parachutes, et on est trois, donc il va falloir que vous choisissiez laquelle de vous deux va mourir ! Oh, comme c'est étonnant, encore une fois, et bien je propose que vous me donniez un parachute, et puis vous deux, vous vous démerdez ! Ah non, moi je propose l'inverse, faut pas oublier que c'est moi l'influenceuse dans l'histoire, et du coup, c'est moi qui vais manquer le plus à toutes ces personnes qui sont follow à moi, donc, vous deux, comme vous êtes un peu des anonymes, moi ce que je vous propose, c'est que vous faites un, un, je sais pas moi, un pierre-feuille-papier-ciseaux ! Ah ouais, vous en êtes si sûr, regardez, moi j'ai déjà mis parachute, c'est bon, maintenant vous choisissez entre vous deux qui va survivre, moi je m'en moque complètement, hein, à plus, les toccards ! Arrête-toi, sinon je vais te tirer dessus ! Donne-moi ton parachute ! Attends, tu as une arme ? Et, je comprends pas, pourquoi tu veux mon parachute ? Pourquoi tu ne prends pas le sien d'abord ? On est amis à la base ! Oh, tu sais, je suis une influenceuse, moi, donc forcément je suis obligée d'avoir toujours une arme sur moi, on sait jamais crier des fans dangereux, et honnêtement, je préfère que ce soit toi qui décède, parce que tu sais trop de choses, et puis imagine, quand je vais rentrer, après mon expérience, je vais pouvoir faire plein de vidéos, story time, comment ma meilleure amie m'a sauvé la vie, et puis comment elle est morte pour moi, comment je suis trop triste, ça va me rapporter plein de followers ! Donc, meurs, d'accord ? Donne-moi le parachute, sinon je te tiens dessus ! Ok, me tire pas dessus, je vais te donner mon parachute, vas-y, tiens, prends-le, si c'est tout ce que vaut notre amitié ! Moi, je vous laisse régler ça entre vous, hein, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, je prends mon envol ! Il est temps pour moi d'y aller, mais je peux encore t'accorder une petite faveur, est-ce que tu veux que je te tiens dessus ? Ce sera peut-être moins douloureux qu'un crash d'avion ! Non, c'est bon, je vais vivre mon meilleur moment, tu sais, le crash d'avion, c'est mon fantasme, j'adore ça ! Mais, avant tout, j'aimerais quand même t'offrir un cadeau, est-ce que tu permets que j'aille chercher dans la valise le cadeau que j'avais fait exprès pour toi, pour te remercier pour ce voyage, que tu repartes avec au moins ! Est-ce que je vois que tu es une grande sentimentale ? Écoute, moi j'adore les cadeaux ! Bon, c'est vrai que je reçois beaucoup des marques et qui m'envoient plein de cadeaux, plein de colis, tout ça, mais bon, vas-y, comme ça, au moins, je pourrais raconter à Story Time de comment, avant de mourir, tu m'as offert un cadeau, tout ça, tout ça ! Oui, voilà, je vais le chercher, ma valise, elle est juste là, ne me tire pas dessus, s'il te plaît, il faut que je retrouve, juste, voilà. C'est une figurine de ton personnage préféré dans les jeux vidéo. Je voulais te l'offrir, parce que je sais que tu aimes bien tout ce qui est des trucs de geek, de gaming, etc. Tiens, prends-la dans ta tête ! Je vais poser ça ici. Je crois qu'elle est morte, le cou est vu tout le sang. Au moins, elle ne pourra plus faire de mal à personne. Je vais récupérer le parachute et... Et je vais sauter. Oh, c'est bon, ça y est. Maïva, je suis désolée d'en arriver là, mais tu ne m'as pas laissé le choix. On aurait dû sortir toutes les deux de cet avion, et pas ce capitaine complètement timbré, mais tu as pris la mauvaise décision. Je ferai en sorte de ne pas salir ta mémoire lorsque, si j'arrive, si j'arrive déjà à arriver jusque la terre ferme. Je ne sais même pas où on est, ça se fait, on est au-dessus de la mer. Mais je pense que j'aurai le temps d'être secourue. On n'est pas très loin du moment où on est parti. Ah, allez, j'y vais. Je vais sauter. Ah, 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 ah ! Mais... Pourquoi... Je... Mais... On n'est jamais parti, en fait ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi toutes ces caméras ? Et ces ballons ? Et ces lumières ? Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, nous ne sommes jamais partis. En fait, je ne suis pas le capitaine Jack, mais je suis en fait un acteur. C'est Maëva, votre amie, qui m'a recrutée. Et en réalité, elle fait un prank pour sa chaîne YouTube. Je ne comprends pas. Alors, tout ça n'était pas réel ? Je... Je me suis faite avoir par mon amie qui me faisait un prank ? Effectivement, c'était bien un prank. Et le jet privé, en fait, c'est un simulateur pour les personnes qui souhaitent apprendre à devenir capitaine. Donc, voilà, tout ça n'était qu'une simulation. Nous ne sommes jamais partis. Non, 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 c'est impossible. J'ai vu, quand je vous ai rejoints dans la cabine, que l'avion s'était envolé sur la piste. C'est un écran, ce n'est pas vraiment une vraie fenêtre. C'est justement pour la simulation. Comme ça, on ne pouvait que mieux faire le prank. Et toute cette histoire de parachute et tout, et c'est un prank. Mais comment elle a pu filmer, je ne comprends pas. On va dire que tout a été scripté, même le moment où elle vous a dit que vous n'étiez pas vraiment sa meilleure amie, que vous n'étiez pas assez en seconde, tout était faux. Bien évidemment, tout était scripté. Et il y a plein de mini caméras qui étaient planquées dans le jet privé. Tout ça pour ensuite être envoyé au monteur et faire une vidéo exceptionnelle. Et je suis super fière d'avoir participé à ce projet. Mais en parlant d'elle, où est passée Maëva ? Elle ne vient pas ? Et au final, elle vous a donné son parachute comme c'était prévu dans le script ? Oh... 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 Sous-titrage ST' 501